Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on n'apprenne pas, qu'il n'y ait pas une pédagogie de comment bien vieillir. Et quand je dis comment bien vieillir, c'est très positif, c'est-à-dire qu'en effet, en mangeant sainement, en faisant du sport, en continuant le lien social. Parce que moi, ce que j'adore dans ton collectif, c'est que, en effet, on arrive pour une photo. Alors, c'est génial parce que ça montre bien que quiconque passe deux heures dans les mains d'un coiffeur-maquilleur expert et habillé par une styliste, peut être magnifique. Tout le monde, tout le monde, 100% des gens. Donc ça, déjà, c'est le premier renseignement. Et puis, quand on se retrouve tous, toutes, ensemble, ben oui, on ne se connaît pas. Mais voilà, on est là, donc tout le monde se parle. C'est des gens, des femmes d'horizons très différents, d'âge différent, et la mayonnaise prend. Parce qu'en fait, on a envie aussi de ça. On a envie de voir différents états d'âge, j'allais dire. Exactement. Et aussi, je pense que, tu vois, il y a ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce qu'il faut aussi, ce que je trouve très intéressant dans tous les discours et les conversations qu'on a eues souvent, c'est qu'en fait, il faut souligner aussi qu'il ne faut pas avoir beaucoup de moyens pour prendre soin de soi. Parce que ça, c'est un truc aussi, c'est que, tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui aussi, alors on nous dit, mais parce que moi, j'ai plein de réflexions, qu'on me dit, mais non, mais regarde, toutes les actrices, elles commencent à parler de la vieillesse. OK, mais on n'est pas des actrices. Non. Et on ne peut pas s'identifier à quelque chose. On n'est pas Jane Fonda, on n'est pas Andy McNoen, on n'est pas… Alors, elles sont formidables, je les adore, mais moi, c'est pour ça que moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment de prendre des gens de la vraie vie, qui sont extraordinaires. Tu vois, donc c'est des gens de la vraie vie que je mets en scène avec ces photos. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que dès lors, on peut s'identifier. Moi, on n'arrive pas. Et donc, c'est parce que tout le monde me dit, oui, mais pour bien vieillir, il faut avoir beaucoup de moyens et donc on doit avoir un coach. Non, c'est un peu les recettes de grand-mère, en fait. Il y a des vraies recettes de grand-mère qui sont les vraies bonnes recettes et qui sont des recettes ancestrales. Et donc, les remettre au goût du jour avec les méthodes d'aujourd'hui, l'alimentation d'aujourd'hui, le savoir-faire d'aujourd'hui, tout ce qu'on peut avoir, on a quand même une chance folle. Moi, je trouve que, tu vois, ces réseaux sociaux, ça a plein de trucs néfastes, mais c'est un truc extraordinaire. C'est une bibliothèque ambulante. Oui, on a accès à une information à laquelle on n'avait pas accès auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux… Mais il y a un corollaire à tout ça, c'est qu'il faut un peu de discipline. Exactement. Il faut de la rigueur. Et il faut, tous les jours, se dédier 30 minutes pour soi, quelque part. Ça doit être trouvable, je veux dire, à partir de, notamment, tu vois, à partir de 50 ans, c'est quand même très rare que tu aies des enfants en bas âge, c'est toi, dont tu dois t'occuper. Enfin bon, ça existe, mais ce n'est pas tout le monde. Et donc, le temps que tu donnais à tes enfants avant, les lever, les habiller, les préparer, aller à l'école, etc., ce temps-là, il existe toujours. Bien sûr. Il suffit de se le donner à soi. Voilà. Alors oui, c'est un effort. C'est vrai. Enfin, c'est un effort, oui. Il faut faire l'effort de ne pas manger n'importe quoi. Il faut faire l'effort de faire du sport, de bouger. Tu te déplaces à vélo. Oui. Voilà. Donc, quelque part, voilà, tu as introduit le mouvement dans ta vie de tous les jours aussi. Bien sûr. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est important. Mais le truc aussi, qui est très important, c'est ce que tu disais, c'est cette dimension de jeu. C'est-à-dire que, comme on se prend moins au sérieux, donc quelque part, on a probablement moins peur du regard extérieur aussi. On peut plus ouvrir, en fait, son esprit, son champ et accepter des choses. C'est-à-dire que ça, 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 c